Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir un thème un petit peu particulier. D'ailleurs, ce thème, vous l'avez à l'écran, regardez, il est devant vous. Et si vous regardez bien, il y a quelque chose qui est différent de d'habitude. Tout simplement, il n'y a pas les maisons qui sont indiquées. Vous avez le cercle zodiacal, avec, alors je vais repartir dans le sens à leurs aiguilles, je lui le montre, voilà, vous avez tous les signes qui sont indiqués, mais vous n'avez aucune indication des maisons, et du coup, vous n'avez même pas l'ascendant. Donc l'ascendant, le descendant, le milieu du ciel, tout ça, on ne les connaît pas. Et si les maisons ne sont pas indiquées dans ce thème, et bien c'est tout simplement parce qu'Astrothème ne connaît pas l'heure de naissance de cette personne. C'est-à-dire que l'heure de naissance de la personne n'a pas été indiquée, n'est pas connue, et donc on ne peut pas faire le calcul des maisons. Alors, je vais vous dire qu'on s'en fiche, parce que justement, ce n'est pas ce qu'on va regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que l'on va regarder, c'est un, le positionnement des planètes dans les signes, vous voyez toutes les planètes, donc on va aller voir comment elles fonctionnent dans les signes, et deuxièmement, ce qu'on va regarder, c'est aussi ce bel amas ici, avec Vénus, Jupiter, Mars et Neptune, ce bel amas qui se trouve en balance. Et là, je vous fais un peu le pitch de la prochaine vidéo, c'est-à-dire que dans la prochaine vidéo, il y aura aussi un amas en balance, le même d'ailleurs, Vénus, Jupiter, Mars et Neptune, même amas en balance. Mais bien évidemment, on verra que, étant donné que le reste du thème n'est pas pareil, eh bien, ce sera l'occasion de voir pourquoi, avec les mêmes planètes dans le même signe, eh bien, on n'obtient pas la même chose. Alors, pour revenir au thème d'aujourd'hui, avant de parler de l'amas en balance, donc on va s'intéresser au fonctionnement des planètes dans les signes. Alors, je ne vais pas faire toutes les planètes, parce que ça serait beaucoup trop long, mais on va dire des principales planètes dans les signes. Et on va voir, justement, comment l'action d'une planète se fait, parce que quand on interprète la planète à la fois en signes et en maison, c'est moins évident, il y a plus d'indications à retenir, il y a plus de choses. Tandis que là, on peut justement se concentrer sur les signes, et on peut voir, justement, quel va être le fonctionnement de ces planètes dans ces signes. Et bien évidemment, eh bien, comme d'habitude, on va commencer par le soleil, ici. Alors, le soleil, il est en vierge, voilà, dans le signe de la vierge. On va commencer par le soleil, parce que, eh bien, c'est important, le soleil. Le soleil, si ça vous représente, ça représente la voie que va devoir prendre cette personne pour se réaliser dans la vie. Et la voie que va devoir prendre cette personne pour se réaliser, eh bien, puisque le soleil est en vierge, c'est de s'exprimer à travers une compétence ou un talent particulier qu'elle va devoir travailler, 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 perfectionner avec le temps. C'est-à-dire que le besoin d'être compétente dans ce qu'elle fait ou ce qu'elle va faire va être extrêmement important pour cette personne. Ça, c'est vraiment ce qui représente le signe de la vierge. Alors, la vierge étant un signe de terre, cela indique que cette personne va avoir un gros potentiel de réalisation, puisque quand on est avec un signe de terre, je vous rappelle signe de terre taureau, vierge, capricorne, ce sont des gens qui réalisent des choses. Ils doivent concrétiser des choses, même dans la matière. Donc, il y a un gros potentiel de réalisation. Mais ici, on est en vierge, donc, ça passera forcément par de l'amélioration, de la remise en question et du perfectionnement pour cette personne. Alors, comme vous pouvez le voir, le soleil est conjoint à Mercure. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas très compliqué parce que Mercure est toujours très près du soleil. Oui, c'est vrai, mais il n'est pas toujours conjoint. Là, en fait, d'ailleurs, le soleil ne fait qu'un seul aspect. Vous allez le voir après quand je vais me remettre sur le soleil. Ici, vous allez voir un petit point qui est théoriquement vert. Hop, voilà, je me remets. Et donc, ce petit point, eh bien, ça représente la conjonction à Mercure. Donc, on va reparler de cette conjonction un petit peu après. Je vais commencer par vous parler de Mercure et on verra en quoi cette conjonction est importante. Alors, Mercure, dans ce thème, il est très très fort. Pourquoi ? Bien sûr, parce que, évidemment, le soleil est en vierge. Et le maître de la vierge, la planète maîtresse de la vierge, c'est Mercure. Donc, du coup, Mercure est à la fois, quand il est en vierge, il est à la fois en domicile et en exaltation. Donc, ça veut dire que Mercure, ici, dans ce thème, eh bien, en gros, on va dire qu'il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et donc, cette planète a les pleins pouvoirs dans ce thème. Donc, Mercure, en général, parle de la manière d'apprendre, de la manière de réfléchir, de la manière de communiquer, et aussi de la manière de nous adapter à notre environnement. Bon, ici, donc, il est en vierge. On va donc avoir quelqu'un qui va avoir un sens pratique, qui va avoir beaucoup de sens pratique, une certaine ingéniosité, de la lucidité aussi. Quelqu'un qui est, évidemment, très capable de s'auto-analyser. Parce que, encore une fois, la signe de la vierge est un signe de perfectionnement, d'amélioration. Et donc, pour pouvoir se perfectionner et s'améliorer, il faut être capable d'analyser ce qu'on fait, de s'auto-analyser. Donc, on dit souvent que le signe de la vierge, son principal défaut, c'est la critique, mais il fait aussi de l'autocritique, ce n'est pas qu'envers les autres, c'est envers l'humain. Mais là, pour le coup, ça va être important, parce que, du coup, quelqu'un qui est capable de s'auto-analyser avec lucide, qui a du sens pratique et de l'ingéniosité, c'est quelqu'un qui va être très efficace dans ce qu'il va faire ou dans ce à quoi il va penser. Donc, ce qu'il va falloir comprendre aussi, ce qui va être important de comprendre dans ce thème, c'est qu'avec le signe de la vierge, alors là, ça ne dépend pas de la planète, mais le signe de la vierge en lui-même, quelle que soit la planète qui est dans ce signe, il va y avoir une notion de construction de petit à petit de quelque chose. Encore une fois, c'est toujours en rapport avec ce côté perfectionnement, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de brut et on va petit à petit l'améliorer, le dégrossir, le perfectionner pour en faire une œuvre, quelque chose que l'on réalise. Mais il y a cette notion de réaliser quelque chose de grand, de concrétiser quelque chose, mais en le faisant vraiment petit à petit, petit à petit. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le soleil est lui aussi en vierge, et du coup, il y a cette notion d'amélioration constante, de perfectionnement, on va dire de soi-même. Mais cette amélioration, ce perfectionnement, elle ne pourra pas, ne pourront pas se faire seule. C'est-à-dire que l'énergie vierge va pouvoir s'améliorer, se perfectionner, mais à partir du moment où elle va aller chercher les informations chez les autres. Elle va devoir apprendre des autres, elle va devoir aller voir ce que sont les autres pour elle-même s'améliorer, se perfectionner. Donc, du coup, ici, avec notre soleil et notre mercure en vierge, on va avoir quelqu'un qui va construire ses connaissances, donc mercure, avec les autres. Cette personne va donc rechercher des contacts, car ces contacts seront importants pour qu'elle puisse aller au bout de ce qu'elle veut faire. Elle ne pourra pas y arriver tout seule. Ce sera vraiment très important d'avoir ces contacts. Alors, attention quand même, parce qu'un mercure en vierge indique aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un esprit critique. La vierge, il y a vraiment ce côté, quand elle s'est mal placée, ça va être vraiment un esprit critique qui, si c'est trop poussé, peut entraîner, peut gêner la spontanéité, justement. Et puis, ça peut aussi refroidir les gens qui sont autour de vous. Quand vous avez quelqu'un qui est toujours en train de voir le petit détail qui ne va pas, bon, franchement, ce n'est pas agréable. Donc, c'est vraiment important de faire attention à ça, d'autant plus qu'avec la conjonction avec le soleil, je vous en parlais tout à l'heure, vous voyez cette petite conjonction qu'il y a entre mercure et le soleil, eh bien, on voit que cette personne va essayer de contrôler son cœur avec sa raison. C'est-à-dire qu'en fait, Vénus, il faut aller vraiment beaucoup plus loin. En général, les trois planètes sont assez proches. Vénus, Mercure, Vénus, pardon ici, soleil et mercure, elles sont assez proches. Mais là, comme vous voyez dans ce thème, ça arrive qu'ils soient plus ou moins, un petit peu plus éloignés. Là, c'est le cas de Vénus qui est plus éloignée. Donc là, on va agir, enfin, on réalise ce que l'on veut faire volontairement plus par la raison, par la réflexion que par les élans du cœur. Ça sera beaucoup plus éloigné. Alors, ceci dit, pour cette personne, ça ne sera pas quelque chose de trop gênant. de trop gênant parce que si on regarde les aspects que forme Mercure, alors vous voyez les deux traits bleus, je vais vous les montrer. Il y en a un ici qui va justement vers Vénus. C'est un sextile, c'est un petit aspect. Et puis, vous avez en bleu, là, vers la Lune, vous avez un trigone. Alors, je vais vous la remontrer. Voilà, donc vous avez en vert le cercle, ici. Le cercle, c'est la conjonction. Le sextile, le trigone. Les revoilà. Donc, ce sont tous des aspects, on va dire, positifs. Et le sextile, comment dire, à Vénus, le sextile que forme Mercure à Vénus, va montrer que finalement, les deux planètes s'entraident. Les deux planètes fonctionnent ensemble. Elles ne sont pas là pour se tirer dans l'épave dans ce thème. Elles sont là pour s'entraider. Et donc, du coup, Vénus va un peu temporiser dans ce thème, justement, le côté trop intellectuel de Mercure. C'est-à-dire que même si on agit, on fait les choses plus par réflexion qu'avec les élans du cœur, quand même, vu qu'il y a un sextile entre Mercure et Vénus, eh bien, le cœur et la raison vont s'harmoniser. Donc, du coup, ça va donner quelqu'un qui, certes, réfléchit beaucoup, mais qui va être, à côté de ça, quand même très aimable, très sensible, voire très gai. Ça, ça va être l'apport de Vénus. Et la Lune, quant à elle, qui est ici, donc voilà, avec le trigone à Mercure, vous savez que le trigone, c'est un aspect très, très, très positif, eh bien, cette Lune aussi va travailler avec Mercure. Ils sont là pour s'entraider, tous les deux. Donc, cette Lune, elle va apporter beaucoup d'imagination parce que c'est quelqu'un qui a le côté intellectuel. Vous savez, côté intellectuel, ça peut être très, très mental, très pratique. Là, ça va apporter beaucoup d'imagination et ça va aussi apporter de la sensibilité. Donc, du coup, avec ce trigone, on a l'intellect qui est fécondé par l'imagination. C'est quelqu'un qui va vraiment pouvoir utiliser son imagination dans ce qu'il ou ce qu'elle fait. Donc, on verra à la fin, est-ce que cette personne s'en est servie ou pas. Bon, apparemment, le trigone, vous savez, c'est quelque chose qui est assez facile. Donc, il n'aura pas besoin de faire des efforts pour aller chercher dans son imagination ou elle n'aura pas besoin de faire des efforts pour aller chercher dans son imagination. Ça se fera assez facilement. Donc, en résumé, on va avoir une personne. Alors, si je résume, le Soleil, Mercure, la Lune, Vénus, c'est-à-dire, on va dire, la personnalité de base de cette personne. On a donc une personne qui a besoin de se réaliser à travers un talent particulier qu'elle va perfectionner petit à petit. Ça, c'est notre Soleil en Vierge. Elle est lucide. Elle est capable d'analyser les situations pour s'adapter aux circonstances. Là, c'est Mercure en Vierge. Elle peut aussi compter sur son imagination pour l'aider dans sa réussite. C'est l'apport de la Lune. En revanche, elle doit utiliser sa capacité à créer de la sympathie parmi son entourage pour chercher à développer des contacts. Ça, ça va être l'apport de Vénus. Parce que si le Soleil nous dit qu'il y a un gros potentiel de réalisation dans son thème, par contre, tout ça, ça va passer par apprendre des autres. N'oubliez pas que la Vierge doit absolument aller chercher chez les autres le matériau de base dont elle va avoir besoin. Donc, elle a ce potentiel de réalisation, mais il faudra absolument qu'elle apprenne des autres. Et du coup, tout ça, ça va nous amener un petit peu avec cet amas en balance. Parce que la balance, vous le savez, c'est le signe où on fonctionne avec les autres. Voilà. On ne peut pas fonctionner seul quand on a une... Enfin, une planète qui est en balance ne peut pas fonctionner seule. Elle doit fonctionner avec les autres. Donc là, en plus, on a un amas. Donc, que nous dit cet amas ? Donc, encore une fois, étant donné qu'il y a quatre planètes, cet amas nous indique que dans cette vie, cette personne aura l'obligation de tenir compte des autres. Ce n'est pas forcément quelque chose qui sera bien vécu par cette personne, parce qu'elle peut avoir justement l'impression que soit les autres n'empêchent de s'exprimer, mais en fait, ce qu'il va falloir, c'est qu'elle apprenne à vivre avec eux et à faire avec, ce qui est cohérent avec ce qu'on a vu précédemment, justement, avec le soleil et Mercure en vierge. Donc, je reviens sur l'amas de Vénus, Jupiter, Mars et Neptune. Alors, on va commencer par parler de Vénus, parce que Vénus, en balance, eh bien, elle est chez elle. Elle est en domicile et donc, comme tout à l'heure, Mercure, eh bien, elle fait ce qu'elle veut. Elle est très forte. Elle a les points pouvoirs. Quand on est chez soi, on demande l'avis de personne, on fait ce qu'on veut. Voilà. Alors, à la différence de Mercure tout à l'heure, c'est que je vous disais, Mercure en vierge, il est chez lui, il fait ce qu'il veut, il a les points pouvoirs. Mais il était non seulement en domicile, mais aussi en exaltation en vierge. Quand on est en exaltation, c'est qu'on fait ce qu'on veut, mais on a aussi cette possibilité d'en faire trop, parfois. Là, ce n'est pas le cas de Vénus, puisqu'elle est simplement en domicile, donc il n'y a pas ce risque d'en faire trop. Du coup, Vénus, dans cet amas, va avoir une importance, enfin, très importante, pardon, parce qu'elle va pouvoir facilement s'exprimer. On va donc avoir une Vénus en balance, avec cette Vénus en balance, quelqu'un de très sociable et quelqu'un qui recherche avant tout l'harmonie, l'équilibre dans ses relations avec les autres. N'oubliez pas que la balance, c'est en général quelqu'un de diplomate, un médiateur, etc. Mais bon, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, comme on dit, c'est-à-dire que la balance, elle a besoin d'abord et avant tout d'équilibre, c'est-à-dire que si à un moment donné, trop, c'est trop, elle peut s'énerver. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment rechercher l'équilibre et l'harmonie, mais il faudra vraiment que les relations soient équilibrées. En plus, c'est quelqu'un qui peut avoir un sens artistique très développé, il ne faut pas oublier avec la balance, et qui peut devenir aussi très populaire grâce à ce sens artistique ou en développant ce sens artistique. N'oubliez pas qu'un soleil en vierge doit développer un potentiel. Voilà, alors lequel ? On n'a pas la maison 2, donc on ne peut pas savoir de quoi il s'agit, donc on va faire des possibilités ici, peut-être ce sens artistique, pourquoi pas. Alors, Vénus est conjointe à Jupiter. Alors, je vais vous montrer le petit, vous voyez, ici, il y a un petit rond vert, c'est une conjonction et c'est la conjonction à Jupiter. Alors, Jupiter lui-même est conjoint à Mars aussi, mais voilà, mais bon, on n'en parle pas. Voilà, donc Vénus est conjointe à Jupiter. Et donc, du coup, Jupiter, vous savez, vous la connaissez, c'est monsieur plus, c'est la planète de l'expansion et de la réussite, quand il est bien aspecté. Et du coup, comme Jupiter est en conjonction avec Vénus, eh bien, ça va ajouter, amplifier le côté talent artistique, le côté réussite, le côté prestige social. Mais attention, encore une fois, on est en balance ici, donc ça veut dire qu'on ne peut pas réussir seul. Ça sera forcément avec une autre personne ou plusieurs autres personnes. La balance représente les autres en général, donc ça peut être un couple, ça peut être une association, ça peut être un groupe de personnes, enfin bon. Mais voilà, donc il y a réussite de quelque chose, mais pas seul. Alors, si on regarde maintenant les autres aspects, par exemple, de Jupiter, j'en vais fouiller. Donc, regardez un petit peu ici, vous allez voir, je vais vous le montrer ici, vous allez avoir un sextile à la Lune. Ce petit très bleu, hop, je me remets dessus. Voilà, le sextile à la Lune. Donc, le sextile de Jupiter à la Lune, Jupiter, toujours pareil, agrandi, développe. Et il agrandi, développe quoi ? L'imagination et la popularité. Alors, pourquoi on dit qu'il développe la popularité ? Déjà, parce que Jupiter est une planète sociale. Et en plus, en astrologie classique, la Lune représente la foule. Vous savez que toutes les planètes représentent des choses. Le Soleil, c'est le roi, etc. Bon, la Lune représente la foule. Donc, eh bien, s'il agrandit, si Jupiter amplifie ça, ça amplifie la foule qui nous regarde, donc la popularité. Ensuite, il y a un trigone à Uranus. Alors, vous allez le voir, Uranus est ici, voilà. Et le trigone, ça va être le trait bleu qui est ici. Je vous le remonte. Voilà, le trigone à Uranus. Donc, ça veut dire que, encore une fois, Jupiter amplifie. Il amplifie quoi ? Ben, la créativité. Et puis, ça va, parce que Uranus, c'est ça, c'est tout ce qui est innovant, nouveau, créatif. Et puis, Uranus, lui, de son côté, veut apporter de la spontanéité, du changement, mais de la spontanéité dans ce que représente Jupiter, c'est-à-dire la vie sociale. Maintenant, ce qui concerne Mars, qui est la troisième planète de cet amas, lui, eh bien, il est en exil en balance. Parce que, vous savez que Mars est en domicile en bélier, le bélier est ici. Et comme il est à l'opposé, eh bien, il va se trouver en exil. Donc, du coup, une planète qui est en exil, ben, soit elle agit par ses côtés, par ses mauvais côtés, enfin, ce qu'on appelle un peu des défauts. Alors, je ne sais pas si on peut dire des mauvais côtés, mais des défauts. Soit elle va beaucoup moins agir. Agir, être plus en sourdine, plus en veilleuse. Parce que, justement, elle est à un endroit, elle est en exil. Donc, dans un pays qu'elle ne connaît pas, elle ne connaît pas la langue, elle ne connaît pas les coutumes, elle ne connaît rien. Donc, du coup, elle ne sait pas trop comment agir. Donc, par rapport aux autres planètes, surtout à Vénus, mais aussi à Jupiter, eh bien, son action, l'action de Mars, va être beaucoup moins forte. Mais, comme Mars est en balance, on va quand même dire qu'on peut obtenir ce qu'on souhaite, parce que, grâce à ou par l'intermédiaire des autres. Parce que, contrairement à un Mars en bélier, quand Mars est en domicile, Mars va privilégier les initiatives personnelles. Eh bien, là, à l'inverse, ce Mars en balance va agir, non pas pour soi, mais pour le groupe, pour les besoins du groupe. Et du coup, ça va plutôt apporter quelque chose de positif pour ce thème-là. Alors, il nous reste Neptune, ici, qui est la quatrième planète de cet amas. Alors, Neptune, vous savez, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, c'est l'idéal qu'on a à atteindre. C'est quelque part un peu l'étoile du berger qui nous montre le chemin. Alors, Neptune en balance nous parle de nouveaux idéaux artistiques, puisque quand on est avec Neptune, c'est l'idéal vers lequel on va. Donc, c'est quelque chose de nouveau, qui n'existe pas. Donc, il va parler de nouveaux idéaux artistiques. Quelque part, c'est comme si la personne avait besoin de sortir d'une espèce d'enfermement culturel pour atteindre ces nouveaux idéaux artistiques. Alors, si on se rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure avec Mercure en bon aspect à la Lune, il y a le Trigone, là, vous le voyez, eh bien, ça parlait d'imagination. Donc, cette personne va être tout à fait capable d'utiliser son imagination pour aller vers quelque chose de vraiment nouveau, au moins quelque chose qui sort de ce qui est connu. Alors, on va dire artistiquement parlant, on va rester sur le côté artistique de la personne, voilà, et donc faire quelque chose de nouveau. Elle va utiliser son imagination pour faire, pour atteindre, justement, un nouvel idéal artistique. Enfin, un idéal pour elle, mais qu'elle va faire avec les autres, mais qui apportera certainement quelque chose de nouveau aux autres. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que Neptune, ici, lui aussi est en aspect avec la Lune. Vous voyez, alors c'est un trait rouge. Le voilà, ici, ici. Vous allez le revoir quand je le mets sur. Voilà, il est un trait rouge. Mais il est en carré. Alors, le carré, vous savez, c'est un aspect qui n'est pas un aspect facilitant. On dit que c'est un aspect qui est un peu plus difficile. Et c'est vrai qu'ici, Neptune plus la Lune, ça va apporter, ce sont deux planètes d'eau, on va dire, et ça va apporter énormément de sensibilité aux ambiances, voire une hyper sensibilité aux ambiances pour cette personne. Et puis, en même temps, les anciens disaient que quand il y avait un carré de Neptune avec la Lune, eh bien, on arrivait à se rééquilibrer, justement, grâce à la musique ou parce qu'on avait un sens musical très développé. Donc, vous verrez à la fin, est-ce que cette personne utilise ce carré dont parlaient les anciens pour se rééquilibrer ? Alors, c'est vrai qu'un carré, c'est quelque chose qui est assez difficile en général. Le revoilà, notre carré. Parce que, en fait, les deux planètes, c'est un petit peu comme si vous êtes sur un ring, quoi. Chacun veut gagner. Chacun veut tirer la couverture à soi. Et c'est un petit peu difficile. Donc, il va falloir trouver une adaptation des deux planètes entre elles pour arriver à réaliser quelque chose. Donc, là, effectivement, les deux planètes vont développer cette hypersensibilité. Mais peut-être que, justement, cette personne peut se servir de cette hypersensibilité grâce à un sens musical très développé. Alors, si je fais la synthèse de ce que je vous ai dit sur l'ama en balance, c'est-à-dire Vénus plus Jupiter plus Mars plus Neptune en balance, eh bien, on va avoir quelqu'un qui doit développer son comté relationnel, puisque c'est en balance. Quelqu'un qui a besoin, dans sa vie, d'avoir des relations harmonieuses avec les autres, même si ça ne sera pas toujours évident pour cette personne, mais il ou elle ne pourra pas faire autrement, ne pourra pas faire l'impasse dessus, on va dire, parce que ce sont les autres qui vont lui permettre d'atteindre ce qu'il ou elle souhaite. En tout cas, ça se fera forcément avec les autres. Et ça, ça fait écho avec ce qu'on a vu du Soleil et de Mercure en Vierge. Soleil en Vierge, on disait, il y a une réalisation, c'est quelqu'un qui va pouvoir réaliser quelque chose de concret, mais il devra forcément en passer par les autres et apprendre des autres. Donc, tout ça, vous voyez, c'est très cohérent. Là, on a déjà six planètes qui parlent de ça. Bon, donc, on a déjà une bonne idée de ce qui peut se passer. Avec le Soleil et Mercure en Vierge, on a vu que cette personne devait perfectionner un talent pour justement se réaliser à travers ce talent. Et donc, l'ama en balance, quand je dis l'ama, ça me fait penser à l'animal, c'est pour ça, le bon bref. L'ama en balance va nous apporter des précisions sur ce talent qu'elle doit perfectionner. Je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas de maison de deux, donc on va faire autrement. Mais comme il y a beaucoup de planètes, on va supposer que ça va être important. Donc, ça va être, d'après ce que nous disent ces planètes en balance, et notamment Vénus, ça sera probablement un talent artistique et probablement un talent musical, ce dont parlaient les anciens grâce au carré de la Lune et de Neptune. Et puis, on va avoir quelqu'un qui veut faire, qui voudra faire et qui aura la possibilité de faire de la musique différemment et qui va puiser, on va dire, dans son imagination, dans son monde intérieur pour, justement, aller vers cet idéal de réaliser quelque chose d'artistique, de musical, de différent de ce qui se faisait jusqu'à présent. Donc, évidemment, le développement de ce talent artistique, musical probablement, va lui apporter popularité et réussite. Ça, c'est Jupiter qui nous le dit. Mais j'insiste, j'insiste très beaucoup à condition de ne pas fonctionner seul, encore une fois, parce que ça ne pourra pas se faire, ça ne pourra pas, quoi qu'il arrive, se faire si cette personne fonctionne seule. Ça, c'est la balance qui nous le dit. Alors, voilà, il y avait, bon, pas mal de choses encore à dire, mais je vais m'arrêter là parce que là, on a déjà vu six planètes et c'est pas mal. On a déjà quelque chose qui est bien coordonné avec ces six planètes. Et puis, je voudrais garder aussi un petit moment pour insister sur ce qu'il faut retenir de ce thème au-delà de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que, comme vous avez vu, rien qu'avec les planètes en signe et seulement en signe, on n'a pas parlé des maisons. Et puis, on peut déjà remarquer pas mal de choses, encore une fois, même s'il n'y a pas les maisons. Alors, bien sûr, ce n'est pas aussi complet, on est d'accord, mais pour les gens qui ont du mal, qui débutent dans l'interprétation, essayez déjà de voir ce que disent les planètes en signe, de comprendre ce que représentent les planètes en signe et vous allez voir que c'est déjà pas mal. Alors, on peut toujours faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Et puis, dans cette vidéo, je vous ai parlé de la main en balance. Donc, la balance, c'est le côté relationnel, c'est le côté artistique. Alors, c'est souvent un peu des deux, parfois, l'un, l'autre ou un peu des deux. Donc, dans ce thème, on va avoir le côté relationnel parce que, comme je vous l'ai dit, c'est la Vierge qui nous le dit, le Soleil en Vierge, on va avoir besoin d'apprendre des autres. Et donc, du coup, ça nous indique bien qu'on ne pourra pas fonctionner seul. Mais, si j'insiste aussi sur le côté artistique, c'est que, au-delà de ce que nous dit Vénus, j'ai perdu le nom de cette planète, Vénus en balance, c'est que le Soleil aussi nous donne le fil conducteur. N'oubliez pas qu'on part toujours du Soleil parce que c'est le Soleil qui représente la personne. Et le Soleil nous dit qu'il y a un talent à développer. Ça, on l'a dit dès le départ, il y a un talent à développer, un talent que l'on doit développer grâce aux autres. Donc, ce talent sera probablement artistique et probablement musical grâce au carré Lune-Neptune. Alors, la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, on verra aussi un autre amas en balance. Enfin, quand je dis un autre amas, ce sera même exactement la même. C'est-à-dire qu'on aura aussi la balance, on aura aussi Jupiter, on aura aussi Mars, on aura aussi Neptune. Et pourtant, vous verrez qu'au final, on n'aura pas du tout la même personnalité. Alors, c'est vrai que la prochaine fois, il y aura les maisons, mais je n'interpréterai pas avec les maisons non plus pour que vous puissiez bien faire la différence. et vous verrez que même si on a le même amas dans le même signe, eh bien, les autres planètes et les aspects surtout qui changent vont faire que l'on a quelque chose de différent. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la prochaine vidéo. Mais avant de vous dire, à la prochaine fois, je vais quand même vous dire de qui il s'agit aujourd'hui, quelle était la personnalité d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, la personnalité, c'était, vous l'avez reconnu, eh bien, c'était Freddie Mercury, le chanteur de groupe Queen. Alors, pour ceux qui l'ont reconnu, eh bien, je vous dis bravo, c'est très bien. Bon, je vous ai quand même pas mal aidé avec le côté musical, quelqu'un qui aimait la musique, du coup, ça a un peu limité les possibilités. Mais enfin, bravo quand même. Donc, la prochaine fois, on reverra notre amas en balance. En attendant, je vous dis à très vite.